Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi ton attitude et les mots que tu emploies sur le cours peuvent faire basculer un match que tu dois gagner facilement en une défaite frustrante. Je t'explique ça tout de suite. N'hésite pas à télécharger la Bible du Tennis Man, c'est l'ebook offert que j'offre. Il y a déjà plus de 1000 téléchargements. Dans cet ebook, je vais te donner des conseils sur la nutrition, sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses. Le lien est dans la description. Je vais t'expliquer comment les mots que tu utilises et l'attitude que tu as influencent sur les résultats. Pour ça, je vais m'appuyer sur ce que font les plus grands joueurs et joueuses qu'il y a sur le circuit, notamment les Rodgers, notamment les Rafael Nadal, les Serena Williams, comment leur attitude influence leurs résultats. Tu as déjà vu tous les joueurs que je t'ai cités, si tu es là ou les joueuses, ils ont tout le temps une attitude irréprochable. Je prends les Nadal, tu n'as jamais vu un Nadal casser sa raquette ou baisser les bras, baisser la tête, abdiquer. Tu n'as jamais vu un Roger à l'époque, oui, mais maintenant on parle du grand Roger. Tu n'as jamais vu Roger lâcher un match, le brader un match. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu abdiquer comme peuvent le faire certains, comme Benoît Perre. Des fois, il balance un match. Je ne suis pas contre lui, je dis ça, mais ça arrive. Et ça signifie juste l'attitude et ce qui se dit dans sa tête et les mots qu'il emploie envers lui-même. Pour ça, il faut comprendre quels sont les modes de communication envers toi-même. Quels sont les modes de communication de l'être humain ? Comment tu vas pouvoir détecter ce que l'autre ne veut pas te dire, mais qu'il est dans un moment dur, dans un moment de faiblesse ? Et comment toi, tu peux cacher les moments où tu es un peu moins bien pour ne pas lui donner d'informations ? Pour ça, il y a trois modes de communication chez l'être humain. Le premier mode de communication, c'est quoi ? En fait, c'est le mode de communication, on l'appelle le non-verbal. Ça représente en moyenne 60% de notre communication, c'est-à-dire 60% des informations que tu prends, tu le prends avec les gestes et les mouvements que fait la personne en face de toi qui parle. Donc, si c'est ton adversaire, tu vas prendre, si tu vois s'il est dans le trou, s'il n'est pas bien, ou au contraire, s'il est bien dans un moment fort, tu vas détecter ça avec environ 60% de ce qu'il va faire, avec les mouvements qu'il va adopter, avec son attitude corporelle, avec sa façon de marcher, avec la façon de s'asseoir, avec la façon d'attendre, le prochain point, tout ça, tu vas détecter avec ses mouvements. Pas les mots, pas sa façon de parler, pas ce qu'il dit, non, avec sa façon d'être, avec sa posture. Regarde, je te mets une photo, cette personne ne parle pas, cette personne ne bouge pas. Par contre, tu arrives à distinguer, juste par sa posture, sa façon d'être, les mouvements qu'il peut avoir, comment et quelles sont ses intentions et ses attitudes et son émotion sur cette photo, juste par sa posture, son comportement, son attitude. Donc, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que 60% de ce que tu dis ou ce que tu perçois chez l'autre, ça provient de ton langage corporel. Donc, attention à ton langage corporel, ne montre rien à ton adversaire. Si tu passes au changement de côté et le mec en face de toi, il a la tête baissée et il marche, tu vois que peut-être que tu as pris l'ascendant, elle est dans le dur. Par contre, s'il monte, tu le croises, il a la tête haute, il a les épaules un petit peu bombées, ça veut dire qu'il n'a pas abdiqué. Qui c'est qui fait le mieux ça au haut niveau ? C'est qui ? C'est Nadal. Tu vois qu'il n'a jamais, tout le temps, une attitude de guerrier. Tu le regardes, tu as peur de le défi du regard parce que tu sais qu'il serait prêt à tout casser. Lui, il a une attitude corporelle qui est vraiment top. Le deuxième moyen de communication qui est le plus utilisé, c'est le moyen de communication, on l'appelle le paraverbal. En fait, c'est quoi ? C'est la manière dont tu exprimes ce que tu dis et ce que tu fais. C'est-à-dire les mouvements que tu fais, la vitesse dont tu le fais, la manière dont tu parles, le ton, le rythme, etc. En fait, c'est la manière dont tu fais ce que tu dis. Ce n'est pas la qualité de tes mots qui influence. Non, c'est la manière dont tu le dis. Pour prendre un exemple très simple, tu as déjà fait, je ne sais pas si tu as déjà fait des conférences, tu as déjà exposé ou des petits séminaires. Quand tu n'as pas l'habitude, quand tu fais un séminaire, les premiers temps, tu es un peu stressé. Et tu peux faire quoi ? Tu peux peut-être un peu parler doucement, parler vite, un petit peu bafouer ce que tu veux dire, manger un petit peu tes mots. Ça, c'est des signes de stress. Et en fait, les personnes qui te regardent, ils arrivent à percevoir ton stress à la façon dont tu parles. Si tu parles vite, on dirait qu'il est un peu stressé, il veut vite faire passer ça, ça signifie un peu du stress. Mais ils n'écoutent pas tes mots, ce n'est pas ça qui influence. Parce que les mots sont les mêmes, sauf que la manière dont tu as de les dire influence et permet de voir qu'elle est stressée. C'est la même manière. Si tu es sur le cours, tu commences à crier un « yes » ou si tu commences à crier « yes », c'est pas la même chose. C'est exactement le même mot, mais la manière dont je le dis influence la manière dont tu perçois mon attitude. Donc, la manière dont tu vas exprimer les choses par le ton, le rythme, l'intonation, la vitesse, le débit, etc. Influence environ à 30% le moyen de communication, c'est le numéro 2. Influence à 30% la prise d'informations chez l'autre. Donc, je te rappelle, le premier, c'est ton attitude corporelle. Ensuite, c'est la manière dont tu dis les choses. Et seulement en troisième, le dernier moyen de communication, c'est par les mots. C'est les mots que tu emploies, ce que tu dis, ce que ça évoque, les mots que tu veux utiliser. Donc, en fait, c'est là qu'on voit que les mots que tu utilises ont une importance, mais pas majoritaire. C'est-à-dire, déjà, il faut que tu soignes ton attitude et peut-être que les mots que tu veux utiliser vont être en lien avec ton attitude. Mais tu peux te dire de bonnes choses, mais si ton attitude, elle ne suit pas, ça ne marche pas. Hop, stop, on s'arrête. On rend en bobine et réécoute bien cette phrase. Tu peux te dire de bonnes choses, mais si ton attitude, elle ne suit pas, ça ne marche pas. Ce que je veux que tu comprennes dans cette phrase, c'est qu'il faut déjà que tu modifies ton attitude pour atteindre l'objectif d'attitude que tu souhaites avoir. Ne modifie pas tes mots, modifie déjà ton attitude. Je t'explique ça tout de suite. Tu peux te dire, allez, je m'accroche. Mais si tu dis, allez, je m'accroche. En étant tout mou, là, tu peux te dire, allez, je m'accroche. Mais en étant tout mou, ça ne marche pas. Mais si tu dis, allez, je m'accroche, je sers le point, j'y vais. Là, ton attitude est en lien avec tes mots. Donc là, c'est beaucoup mieux. Ça, il faut vraiment que tu t'en souviennes. Les mots ont une importance, mais ce qui est déjà le plus important, c'est ton langage corporel. Si ton langage corporel est juste, tes mots pourront suivre et la manière dont tu le dis vont suivre. Essaie de détecter chez ton adversaire. Si tu vois que son attitude corporelle, si tu vois qu'il change de côté, il regarde ses pieds, il a la tête basse, il marche doucement, il doit être dans le dur, il doit être en difficulté, il n'est pas loin de lâcher, continue, persévère. Par contre, si tu vois que son autre côté, il sert toujours le point, il s'encourage, sache qu'il est encore dans le match, sa tête est encore dans le match, il n'a pas lâché. Donc, il faut que tu sois toujours vigilant. Essaye, expérimente, essaie de percevoir ce que les autres montrent. Donc, sois vigilant à ces trois modes de communication. Donc, si je résume très simplement, le premier, le mode de communication le plus important, c'est ton langage corporel, ta façon d'être, ta posture, les mouvements que tu utilises. En deux, c'est la façon, la manière dont tu vas exprimer les choses, la façon de parler, la façon de le dire, la façon de ton rythme, ton intonation, tout ça, ça va influencer. En deuxième, c'est le mode de communication le plus important. Et en troisième, là, c'est les mots. Donc, sois vigilant sur ton adversaire, quelle est son attitude, pendant le point, entre les points, au changement de côté, pour voir s'il est encore dans le match, s'il est encore en train d'abdiquer, ou s'il essaie de revenir. Essaye de lire le comportement des autres. Ensuite, écoute ce qu'il dit, écoute la manière dont il dit. Essaye, expérimente, dites-moi si ça vous a aidé. En fin de cette vidéo, je vais vous mettre plein d'attitudes corporelles qui vont montrer que votre adversaire est en train de revenir dans le match. Il n'a pas lâché, il est en train de se battre pour essayer de revenir, d'accord ? Et ensuite, je mettrai plein d'attitudes corporelles qui montrent que votre adversaire est en train de lâcher le match, est en train d'abdiquer dans sa tête, ok ? Regarde en fin de cette vidéo. Et si tu arrives à détecter sur des matchs, quelles sont les attitudes qui montrent que ton adversaire est en train de lâcher le match, et quelles sont les attitudes qui montrent que ton adversaire est en train de s'accrocher, et bien ça va te permettre de gagner un petit peu de temps et d'anticiper. Et toi, essaie d'avoir les attitudes au maximum des personnes qui n'abdiquent pas, que je te mettrai en fin de cette vidéo. Essaye, expérimente, dis-moi si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite. Et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même. Ciao, ciao ! J'espère que la vidéo t'a plu, ça a été beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici. Sous-titrage ST' 501